Bonjour à tous, je sais que vous attendiez cette vidéo avec impatience mais ça ne va pas être une vidéo comme d'habitude parce que là on n'est pas sur un modèle de série on est sur un modèle de pré-production je préfère vous annoncer ça tout de suite parce que du coup la vidéo ne va pas être comme je le pratique habituellement on ne va pas avoir un modèle qui est complètement fonctionnel il y a plein de fonctions que moi je ne vais pas avoir et que vous aurez vous sur votre modèle kickstarter et qui sera également présent sur le modèle de série donc je vais faire avec ce que j'ai, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien et puis je vais essayer de vous en montrer le plus possible de manière à ce que vous puissiez faire votre choix sur le kickstarter ou pas ou sur attendre le modèle de série qui sortira l'année prochaine première constatation en sortie de boîte c'est qu'il est énorme il est vraiment très gros, il est vraiment très lourd je vous mets quelque part dans l'image les informations la base vous avez ici le réflecteur qui va permettre au laser de se guider pour le retour à la base le disque de coupe il est vraiment super large et ça c'est très bien ça va permettre de faire moins d'aller et retour, d'avoir plus d'espacement entre les parallèles sans pour autant louper des lignes de tonte alors on va faire un rapide tour de ce robot vous avez donc ici sur le dessus le laser le lidar 360 degrés c'est pas un laser juste linéaire comme vous l'avez sur les aspirateurs robots par exemple c'est un laser qui prend vraiment je dirais trois dimensions ce qui veut dire que quand vous allez rencontrer un obstacle par exemple un humain qui va se trouver debout devant le robot il sera capable de vous éviter et de vous détecter je vous montrerai ça tout à l'heure ici on a un capteur de pluie dans mon application qui est une application très très réduite puisque c'est un modèle de présérie moi j'ai que les fonctions de base j'ai que la fonction tonte puis le réglage de la hauteur de coupe il va pas y avoir toutes les fonctions dans l'application que moi j'avais pu vous montrer sur le test du Neomo S je vous mets ici le test si vous ne l'avez pas encore vu et surtout comprenez bien que ça va être un petit peu différent du modèle que vous allez recevoir et qui sera lui complet qu'est-ce que je n'ai pas non plus sur ce modèle je n'ai pas la possibilité de le localiser par GPS bien que normalement sur le modèle de série vous aurez une puce GPS dans l'appareil vous pourrez le localiser en cas de vol il y aura une carte SIM alors je ne sais pas si elle sera déjà intégrée ou si ce sera à vous de la mettre mais il y aura un slot carte SIM pour pouvoir localiser votre robot en cas de vol cette localisation GPS ne servira absolument pas pour la navigation dans votre jardin donc ça c'est la grosse différence par rapport au système RTK qui était présent sur le Wookie Neomo S et qui était un petit peu amélioré avec le fil périmétrique qu'on avait sur le Neomo S et j'ai testé un modèle RTK récemment vous n'avez pas vu la vidéo parce que je ne l'ai pas publié parce que je n'arrive pas à le faire fonctionner parce que le RTK sans fil périmétrique pour l'instant en tout cas de ce que j'ai pu tester ça ne fonctionne pas bien en tout cas chez moi j'ai des haies j'ai des arbres j'ai des murs il y a beaucoup trop d'éléments autour de ma pelouse qui font que ça réduit considérablement la réception GPS et la vue sur le ciel donc là c'est l'avantage du laser avec ça et bien là si vous voyez cette vidéo aujourd'hui c'est que vraiment c'est prometteur voilà sinon je ne publierai pas vous ne m'avez jamais vu dire du mal des marques parce que quand ça ne va pas je ne publie pas la vidéo alors on continue sur les différents capteurs qu'on a sur ce robot ici j'ai donc le capteur de pluie donc il n'est pas géré dans mon application de présérie vous avez ici le logo Wookie qui s'allume en vert quand il est en charge et en bleu je crois quand il est en déplacement dans mon application je ne peux pas le désactiver j'espère que dans l'application finale on pourra l'éteindre parce que pour ceux qui veulent tondre la nuit en toute discrétion sans risquer de se faire voler leur robot et bien ce serait bien que ce soit éteint et même en charge parce que moi je sais que là où je mets mon robot il peut être visible la nuit s'il y a quelque chose d'allumé et sur mon Gardena j'avais caché la LED de la base justement pour qu'on ne puisse pas voir qu'il y a quelque chose d'électronique dans le jardin la nuit on a sur le devant un très très large pare-choc qui est très très sensible aussi sensible finalement qu'un pare-choc d'aspirateur robot à la grosse différence c'est que sur mon modèle quand il y a un choc pendant le déplacement vous le verrez tout à l'heure dans le test et bien il s'arrête il faut qu'il y ait une opération humaine pour le faire repartir il faut faire start et ok pour le remettre en service donc vous ne pourrez même pas le relancer à partir de l'application si vous n'êtes pas chez vous ça c'est bien dommage j'espère que Wookie va travailler dessus pour que dès qu'il y a un choc au niveau du pare-choc et bien ça se passe comme pour un aspirateur robot c'est à dire que le robot va reculer essayer de se dégager essayer de trouver une solution une échappatoire pour enlever ce qui gêne voilà donc j'espère que ce sera corrigé ici sur le devant vous avez une caméra qui devrait si j'ai bien compris reconnaître les animaux dans votre jardin j'ai essayé moi avec quelques petits obstacles pas très hauts ça n'a pas l'air pour l'instant de les reconnaître mais j'avais pas d'animal réel donc là je peux pas vous dire si la caméra va vraiment détecter les animaux enfin moi personnellement je conseille de pas trop tondre la nuit pour éviter d'écraser un hérisson ou des choses comme ça par contre j'ai pas pu savoir si quand je me positionne devant le robot si c'est la caméra qui me détecte et qui m'évite ou si c'est le lidar qui me détecte et qui m'évite comme le fait un aspirateur robot ça j'ai pas pu le savoir mais le fait est que ça évite très bien les obstacles et vous le verrez tout à l'heure des obstacles que normalement on retrouve pas dans un jardin et bien il me l'a évité alors ici sur mon modèle je n'ai pas d'afficheur LCD j'ai rien du tout j'ai juste les 4 boutons ici j'ai un bouton stop arrêt d'urgence le capteur de pluie ici le lidar ici au niveau de la base de charge il est parfaitement guidé ici dans sa base pour rentrer pile en face des contacts de charge qui vont venir s'insérer à l'arrière de l'appareil ça ça marche très très bien il se cale directement et systématiquement comme il faut sur sa base et même il va pas pousser la base fortement comme le font certains robots lui dès qu'il détecte le contact électrique il s'arrête de pousser donc il va pas vous pousser le plastique de la base au fond le disque de coupe il est tout simplement énorme il y a 5 lames dessus qui vont s'écarter avec la force centrifuge ça coupe vraiment bien je me suis bien entaillé le doigt quand j'ai voulu vérifier la hauteur de coupe avec mes doigts c'est la chose à pas faire surtout le faites pas vous avez ici le pack batterie on a sur l'arrière deux roues directrices avec deux capteurs deux soulèvements le robot s'arrête automatiquement dès que les roues arrière ne sont plus en contact avec le sol on a des roues énormes ici elles sont pas en plastique dur mais c'est du caoutchouc voilà c'est du caoutchouc et ça c'est très bien notamment pour mes dalles ici si jamais il vient rouler sur des dalles et bien il va pas glisser il va pas déraper il y aura un meilleur grip au niveau des cartographies la cartographie se fait simplement avec le smartphone vous dirigez le robot comme avec un joystick finalement vous allez le promener tout autour de votre périmètre vous allez pouvoir créer différentes zones une zone A à un endroit une zone B à un autre endroit une zone C où vous aurez votre base par exemple ou même une zone loin de votre base et un chemin pour revenir à la base on peut passer d'une zone à l'autre si vous avez par exemple votre allée pour les voitures vous avez une zone A une zone B votre chemin voiture entre les deux vous allez pouvoir passer d'une zone à l'autre très facilement avec le robot vraiment tout ça est configurable avec mon application je ne peux pas dire au robot d'aller tondre une certaine zone en particulier je ne sais pas si ce sera disponible dans l'application finale j'espère que oui ce serait pas mal qu'on puisse comme pour un aspirateur robot aller sélectionner une zone et aller dire bah tiens j'ai envie que tu me tondes cette zone là en particulier le robot se connecte en wifi dans l'application et vous pourrez donc l'utiliser de n'importe où dans le monde en 4G donc pour ça vous allez dans le menu wifi il va rechercher les réseaux disponibles ensuite vous choisissez le réseau sur lequel vous voulez vous connecter apparemment il reconnait les réseaux en 5 GHz donc ça c'est bien moi je me suis mis en 2,4 pour avoir une meilleure couverture alors là on va commencer les choses sérieuses donc je vais créer la première cartographie pour ça je clique sur Go to Map donc à ce moment là le robot quitte sa base ensuite je peux si je le souhaite créer une zone interdite ici je vais pouvoir créer un passage entre deux zones donc un passage qui ne sera pas tondu là c'est pour créer un chemin d'accès jusqu'à votre base si la première zone de tonte se trouve à plus de 2 mètres de la base et vous pourrez même mettre votre base à l'intérieur d'un bâtiment donc là moi ce qui m'intéresse c'est de créer la première zone de tonte donc là je vais à l'aide du joystick me positionner déjà devant ma base et ensuite je vais cliquer sur Start pour définir le périmètre de ma zone alors je vous le passe en accéléré mais j'ai fait ça vraiment tout doucement pour avoir la meilleure précision et c'est vraiment pas évident parfois parce que bon là vous avez un angle vers la droite qui est ouvert donc là ça va bien mais là vous voyez que j'arrive sur un angle fermé vers la gauche donc j'arrive pas à tourner parce que le robot pour tourner l'arrière doit se décaler donc là j'ai un petit peu galéré sur le premier virage donc en fait ce qu'il faut c'est prendre le virage assez large il faut en fait pas prendre le virage trop serré parce que sinon vous pourrez pas tourner donc là du coup vous allez perdre en zone de couverture de tonte par rapport à si vous aviez mis un fil périmétrique là j'essaye vraiment d'être au plus proche de la bordure donc là vous voyez je suis à 5 cm ça c'est à vitesse réelle c'est la vitesse à laquelle j'ai fait ma cartographie vous voyez que j'essaye d'être vraiment le plus précis possible et on verra tout à l'heure à quelle distance il va passer lors de la tonte voilà je vous l'ai remis un petit peu en accéléré pour aller faire le coin et maintenant j'ai déplacé la caméra pour vous montrer le suivi du mur là pareil je vais tenter de rester à peu près 5-10 cm du mur c'est pas facile de rouler droit sur l'écran tactile du téléphone c'est moins évident que sur un vrai joystick avec des boutons physiques donc voilà c'est pas super facile mais en y allant tranquillement on y arrive là je suis à vitesse réelle et je vous le mets maintenant en accéléré allez on se finit le tour en accéléré il faut savoir qu'au total l'intégralité du périmètre m'a pris 12 minutes à faire et je vous mets au défi de faire un périmètre en 12 minutes quand vous avez du câble à passer donc ensuite je vais cliquer sur donne ou terminer si vous êtes en français là je vous l'ai mis en anglais pour que ce soit compris par tout le monde parce que je sais qu'il n'y a pas que des français qui vont regarder ensuite vous confirmez et puis vous avez votre première carte qui est faite et donc maintenant il n'y a plus qu'à commencer à tondre alors avant de commencer à tondre je vais régler la hauteur de coupe pour ça je vais appuyer sur les 3 traits avec les 3 petits points qui se trouvent voilà juste ici je ne sais pas si vous avez vu c'est en bas à droite et ça ça me permet de régler la hauteur de coupe entre 30 et 85 mm sachant que la hauteur de coupe se règle électriquement et ça c'est vraiment bien et c'est très pratique vous allez pouvoir régler la hauteur de coupe même pendant la tonte alors voilà j'ai commencé la tonte alors j'aurais aimé vous montrer les images du robot en train de tondre et en même temps la cartographie en parallèle sur la même image mais je ne peux pas vous le faire parce qu'en fait quand j'ai tourné les images je me suis aperçu que la cartographie avait du retard par rapport à la position réelle du robot c'est à dire qu'au début les deux étaient ensemble et à la fin de la tonte qui a duré 45 minutes et bien la cartographie avait 7 minutes de retard c'est à dire que quand le robot est allé se ranger sur sa base et bien j'ai pu regarder encore 7 minutes de robot en train de finir sa cartographie donc c'était vraiment très bizarre donc je vais être honnête avec vous je ne vais pas vous tricher et puis recaler les images ça n'a aucun intérêt donc je préfère vous les montrer séparément vous voyez qu'il a vraiment travaillé par lignes parallèles vraiment sur l'intégralité de la surface il n'a pas du tout procédé par petites zones comme le faisait le Neomo S lui il procède vraiment par grandes lignes parallèles puisqu'il est capable grâce à son laser de vraiment tracer des vraies lignes parallèles il a une précision bien meilleure grâce à son laser qu'on ne l'avait sur un positionnement RTK et GPS donc vous voyez qu'il a pu donc terminer correctement sa zone alors voilà quand il a fini vous voyez qu'il finit par faire le tour donc il fait d'abord l'intérieur et ensuite il termine par faire le tour du périmètre un peu à l'inverse d'un robot aspirateur je m'aperçois en faisant le montage que je ne vous ai pas parlé de l'autonomie du robot et là vous voyez que j'ai consommé 10% de batterie en 50 minutes en 52 minutes exactement donc on a vraiment une très très grosse autonomie et je crois que j'avais constaté également la même chose sur le Huki Neomo S donc ça c'est vraiment très très bien pourquoi je ne me suis pas préoccupé de l'autonomie et bien parce que durant tous mes tests jamais je n'ai eu besoin de recharger le robot alors que j'en avais besoin et sur mon Gardena et bien en 1h30 la batterie est carrément complètement vide alors que là au bout d'une heure vous voyez qu'on a quasiment rien utilisé et ça c'est vraiment très très bien vous allez pouvoir couvrir une très très grande surface sans recharger le robot voilà donc c'est parti pour la tonte je vous mets en accéléré pendant 15 secondes comme ça on voit bien ces grandes lignes parallèles qu'il a fait et qu'on a vu sur l'application du smartphone et alors là regardez bien il arrive sur mon pied d'appareil photo qu'est-ce qu'il va faire et bien il l'évite il est incroyable franchement là il est incroyable je ne m'y attendais pas du tout je m'attendais à tout sauf à ça il l'a vraiment évité à la perfection alors là franchement c'est nickel on va pouvoir vérifier ici qu'il suit bien une ligne parallèle parce que l'ombre de la haie vous voyez fait une ombre sur le pelouse et on voit qu'il suit vraiment la ligne droite alors vous avez constaté sûrement que entre le moment où j'ai fait la cartographie où il y avait pas mal de fleurs jaunes un petit peu partout sur la pelouse et bien là vous ne les voyez plus parce que j'ai été obligé de tondre avant de passer le hooky pourquoi ? parce que ces fleurs jaunes avaient une hauteur d'à peu près 20 cm et elles venaient devant la caméra et à chaque fois il tentait d'éviter il n'arrivait vraiment pas à tondre c'était beaucoup trop haut donc j'ai été obligé de passer un coup de Gardena à 5-6 cm et du coup lui il tond à peu près à la même hauteur donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop de différence de tonte sur cette zone là je vous montrerai tout à l'heure dans le deuxième test une tonte plus efficace où les fleurs étaient beaucoup plus basses et donc il a pu le passer en une seule fois donc voilà ça c'est à savoir quand votre herbe est vraiment trop haute quand c'est beaucoup trop haut et que ça vient au niveau de la caméra et bien lui il n'est pas capable de tondre et c'est normal puisqu'il se sert de sa caméra comme détecteur d'obstacles et donc une pelouse trop haute et bien pour lui c'est un obstacle alors là j'ai fait un test je suis allé m'asseoir devant lui sur son passage pour voir justement s'il allait me détecter et m'éviter et vous voyez qu'il m'évite mais vraiment très largement vous voyez il est presque à 1 mètre de moi peut-être même un peu plus à ce moment là un peu plus d'un mètre et alors que quand il contourne un arbre on le verra tout à l'heure il passe beaucoup plus près donc je pense que sa caméra a une intelligence artificielle qui lui permet de reconnaître du coup que c'était un humain et du coup il passe plus large pour nous laisser tranquille tout simplement alors là regardez bien parce que j'ai bougé la caméra en même temps mais là il vient toucher la plaque en béton et donc son pare-choc l'a bloqué l'a arrêté en fait et là vous allez voir qu'en fait il a juste effleuré le coin en béton et ça a suffi pour que le pare-choc le détecte et du coup il s'est mis en sécurité et le pare-choc n'est pas enfoncé il a reculé un petit peu mais malgré tout il a détecté et donc là le robot se met en sécurité et ne repart pas jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton start et le bouton ok et là vous avez vu qu'il s'est fait embarquer dans la pente il est parti de travers et il s'est mis en sécurité le pare-choc n'a pas touché mais le robot est en sécurité de la même façon donc là pareil le seul moyen de le débloquer c'est d'appuyer sur le bouton start et le bouton ok tout ce qui s'est passé dans mes tests j'ai remonté les informations à ou qui et ils vont travailler à la résolution de ces petits problèmes alors là c'est vraiment la plus grosse pente du terrain celle-là elle est dans les 45 si c'est pas plus donc là je pense qu'il va bien galérer et je pense qu'il va même abandonner on va voir je sais que le Neomo S j'étais obligé de l'aider un petit peu à l'arrière de le pousser un petit peu pour qu'il monte ben là c'est pareil malgré malgré toute la puissance qu'il a ben en fait il patine mais c'est pas de sa faute à lui c'est simplement qu'il a pas de grippe pourtant il a des bonnes roues caoutchouc mais il arrive pas ah si il y est arrivé quand même mais bon il abour donc c'est pas très très bon pour le gazon mais vraiment là j'ai une pente vraiment la descente là je mets l'appareil photo horizontal vous voyez qu'il y a vraiment une pente très importante ici c'est vraiment l'endroit le plus important au niveau pente de mon jardin alors là c'est quelque chose que j'ai de temps en temps il s'arrête il ne fait rien des fois il donne des petits à-coups avec les roues et il peut rester comme ça des fois 2-3 minutes avant de repartir donc ça c'est pareil les ingénieurs de Wookie travaillent dessus je sais pas exactement quel est son problème pourquoi il fait ça vous voyez là on voit qu'il essaie de repartir il essaie d'analyser son positionnement je pense et peut-être qu'il arrive pas à se positionner réellement et à savoir exactement où il est et c'est pour ça qu'il ne bouge plus alors il a fini par bouger un petit peu vous voyez il s'est tourné un petit peu d'un quart de tour donc ce que je fais dans ces cas là c'est que je tente de mettre ma main devant le lidar ou derrière et vous allez voir là je vais mettre la main derrière le lidar et ça va l'aider à redémarrer je vais mettre ma main juste à 10 cm juste derrière le lidar et hop ça y est il est reparti je ne l'ai même pas touché et là il est reparti donc c'est vraiment un problème de positionnement avec le lidar c'est vraiment pas grand chose c'est une histoire de correctif logiciel j'ai évidemment remonté l'information chez Wookie il travaille déjà sur la résolution de ce problème il est vraiment ultra silencieux comme vous entendez son déplacement par contre est très très lent je ne sais pas s'il est prévu d'ajouter des vitesses supplémentaires je pense que oui puisque le Néomo S avait de tête trois vitesses de déplacement différentes je pense que c'est également prévu pour ce modèle mais par contre le fait qu'il aille lentement forcément ça lui permet de mieux se positionner d'être plus précis et surtout à l'arrivée des contours des bords du terrain alors là il va tondre normalement ce qui dépasse voilà alors en tout cas au niveau navigation pas trop de soucis mis à part ces fameux petits blocages de temps en temps où on est obligé de passer la main derrière le lidar pour le débloquer mais sinon il respecte vraiment l'intégralité de la zone à couvrir il respecte les parallèles il fait vraiment des parallèles sur une grande surface il ne sépare pas par petites zones comme le faisait le Néomo S ça c'est plutôt bien il est vraiment capable de gérer lui-même des grandes parallèles voilà on distingue les lignes parallèles vous voyez telles que je filme là on voit on voit ces parallèles verticales on les voit bien on voit ces parallèles de passage alors je suis désolé je n'ai pas pu vous montrer mieux comme différence avant après sur la hauteur de pelouse parce que la pelouse était beaucoup trop haute avec les fleurs et tout ça bloquait sa caméra et il se mettait en sécurité du moins il essaye d'éviter un petit peu toutes les herbes qui étaient trop hautes j'avais des herbes à 20 cm donc j'ai dû passer un coup de gardénat qui lui n'ayant pas de capteur passait sans problème alors là gros problème voilà pour les virages ce que j'avais vu tout à l'heure au niveau de la plaque béton on a le même problème là là il termine son tour périmétrique donc le tour périmétrique final et on voit qu'il reste quand même assez loin du bord j'étais passé ici presque à ras de la haie il est 40 cm plus loin donc je pense qu'il se génère lui-même une sécurité par rapport à la première cartographie et là c'est pareil j'étais passé à cheval entre la pelouse et les dalles qui se trouvent à gauche et vous voyez qu'il termine son tour il est à peu près 40 cm trop à droite en fait donc là il va terminer sa descente là cette fois-ci il ne s'est pas bloqué dans la descente même s'il est un petit peu parti de travers voilà il a terminé on va le regarder tranquillement regagner sa base se remettre en face se positionner et venir se garer pour se remettre en charge vous voyez qu'il fait ça très délicatement et voilà c'est terminé alors bilan de cette tonte pour moi il est passé quasi partout alors difficile de voir s'il a raté une ligne enfin en tout cas pour moi il n'a pas raté de ligne ou très peu alors il y a quelques grandes herbes qui restent verticales alors qu'il a roulé dessus ça c'est parce que voilà elles sont trop rigides et en fait elles viennent se coucher trop et elles ne sont pas attrapées par les lames en fait tout simplement c'est mécanique au niveau du dessous du robot voilà ensuite pour ce qui est des bords donc la navigation parallèle parfait on voit qu'il suit bien ces parallèles pour ce qui est des bords je trouve qu'à la fin là sur sur cette ligne là et bien il est passé trop loin je l'avais mis à 5 10 cm du mur et il m'a laissé quelque chose comme pas loin de 40 cm ça je comprends pas pourquoi sur cette partie là il me l'a fait ici c'est pareil sur cet arrondi là pareil il m'a laissé genre un bon 30 cm il n'est pas venu finir trop près ici par contre ici alors que j'étais passé pareil à la même distance que le mur et bien là on a vu qu'il a tenté de monter sur la plaque qu'il a même monté dessus à un moment donné on a vu qu'il tombait vraiment très proche du bord de la plaque donc là il a réussi à gérer ce que je lui avais demandé et là par contre pareil sur toute cette longueur alors on le voit pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbes ici mais j'ai vu qu'au final sur son dernier tour périmétrique qui devait tondre donc le bord au plus près et bien là il est passé encore trop loin il est passé à genre 30 ou 40 cm peut-être qu'il se garde une marge de sécurité pour éviter de frotter les murs dans ce cas là je trouve ça normal donc du coup il faudra prévoir forcément une tonte manuelle des bordures qui pour moi sont plus grandes que des bordures lorsqu'on a un fil périmétrique forcément le fil périmétrique permet une plus grande précision puisque le robot va aller vraiment au contact du fil et s'arrêter systématiquement au même endroit donc là on a forcément une tonte beaucoup plus proche du mur alors là j'ai créé une zone qui se trouve à à peu près 15 mètres de la base donc ce que je vais faire je vais créer un chemin pour que le robot puisse rejoindre sa base donc pour ça je suis obligé de positionner le robot dans son périmètre sinon vous allez voir qu'il y a un message d'erreur voilà je suis trop près du bord du périmètre donc je le mets un petit peu plus à l'intérieur à l'aide du joystick évidemment je suis désolé j'ai pas pu filmer l'image du robot en réel j'ai cru que j'avais appuyé sur le bouton de l'appareil photo et je l'avais pas fait donc je vous montre juste la carte donc là ça y est voilà maintenant je vais le guider jusqu'à sa base manuellement alors comme d'habitude je vous passe cette séquence en accéléré voilà et maintenant que j'ai terminé il me suffit de cliquer sur donne et de confirmer donc là je lance la tonte et bien qu'est-ce qu'il va faire tout simplement il va suivre le chemin en bleu que je lui ai créé pour regagner la zone de tonte donc on voit qu'il suit parfaitement le chemin on voit la carte en direct tout va bien donc là j'ai pas délimité cette zone là vraiment au bord des haies parce que je voulais mettre mon appareil photo à droite donc mon point de repère la petite plume que j'ai mis là c'est mon coin de zone vous voyez donc à droite il va pas aller tondre et c'est normal que je veux dire pour moi on voit la tête donc je m'en suisse je m'en suisse pour moi que je m'en suisse t'espoir avec moi J'ai tenté de lui mettre des obstacles bas sur son passage. Ils n'ont pas été détectés mais Hukim assure que dans la version de production finale ça fonctionnera. Le robot sera capable de détecter des petits objets de moins de 10 cm et des animaux. Voilà il a terminé. Et donc évidemment comme tout à l'heure il suit le chemin que je lui ai créé pour rejoindre sa base. Je vous mets évidemment en accéléré comme d'habitude. Et là ce qui s'est passé c'est qu'il s'est arrêté là. Il n'a plus bougé. J'ai fait plusieurs tentatives et il n'a pas voulu rejoindre sa base à aucun moment. Alors je pensais que c'était dû au soleil qui tapait directement sur le réflecteur bleu de la base. Mais en fait pas du tout. J'ai fait plusieurs essais. J'ai attendu que le soleil se couche. Mais vraiment il n'a pas voulu rejoindre sa base. Et j'avais déjà eu ce cas là avec un chemin de retour base. Ça ne fonctionne pas. J'ai un souci moi en tout cas sur mon modèle de pré-production. Hukim me dit que c'est lié justement à ce modèle. Et que normalement ça ne devrait pas se produire sur le modèle du Kickstarter et le modèle de série. Alors on va quand même regarder le résultat de la tonte. Et on voit que ça a été bien tondu cette fois-ci. Puisque j'avais pu tondre sans tondre au préalable. Puisque les fleurs n'étaient pas très très hautes. On regarde quelques extraits de tonte dans cette deuxième zone. On voit que ces grandes herbes là ont bien été coupées. Et là on va regarder l'évitement d'un arbre. Et vous allez voir qu'il passe beaucoup plus près que l'évitement d'un humain. Oui il s'en rapproche jusqu'à 50 centimètres à peu près. Il le contourne parfaitement. Et il va rechercher de l'autre côté la continuité de sa ligne parallèle. Il va se recaler. Et voilà. Et finir sa ligne parallèle comme si de rien n'était. Je vais vous montrer le résultat de tonte de cette zone. On a pour le coup un résultat quasi parfait. Alors pourquoi le quasi parfait ? Alors il est vraiment allé partout. Il n'a loupé aucune ligne. J'étais à côté. Vous m'avez vu. Je l'ai surveillé tout le long pendant une heure. La zone il a fallu une heure pour la tondre. Pourquoi quasi parfait ? Parce qu'il reste des petites herbes. Du moins des grandes herbes hautes. Comme celle-ci par exemple. Qui n'ont pas été coupées. Parce qu'en fait elles se couchent sous la tondeuse. Et les lames ne viennent pas toucher les herbes et les couper. Je vais vous montrer en gros plan. Tout de suite. Pourquoi ça fonctionne de cette façon là. Et pourquoi. Pourquoi c'est mal coupé. Alors c'est pas le seul endroit. Vous voyez il y a des petites herbes à différents endroits. Qui dépassent. Mais voilà. C'est pas lié à la navigation. Là c'est vraiment lié au système de coupe. Il y a quelque chose à améliorer. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors oui je sais. Il y a du vent. On va faire avec. Pourquoi les grandes herbes ne sont pas coupées. Et bien démonstration. Quand la grande herbe arrive ici. Voilà. Elle frotte en fait sur le bord du disque là. Et comme les lames. Voilà les lames sont un petit peu plus basses. Que le disque. Elles ne sont pas sur le disque. Donc l'herbe vous voyez. Elle s'appuie. Sur le disque. Et les lames qui elles. Ne sont pas au bord. Mais à l'intérieur du disque. Ont du mal. A venir couper. Du coup les grandes herbes dures. Parce que ça c'est de la mauvaise herbe. C'est de la mauvaise herbe. C'est rigide. C'est pas de la pelouse. On n'a pas trop le problème avec la pelouse. Qui elle va venir quand même. Se faire couper. Puisqu'elle est quand même assez souple. Mais là les herbes rigides. Elles très longues. Et bien elles viennent frotter contre le disque. Et ne viennent pas perpendiculairement en fait au disque. Pour se faire découper. Et là on voit bien la différence. Avec le Gardena. Où les lames de coupe. Sont vissées par dessus le disque. Par contre elles viennent beaucoup plus s'encrasser. Et se bloquer. Et là évidemment. Quand la grande herbe arrive. Et même si elle s'appuie sur le bord du disque. Et bien elle est quand même coupée par la lame. Qui se trouve au dessus du bord du disque. Alors si ça peut vous rassurer. Ce problème ne se produit qu'avec des grandes mauvaises herbes comme ça. Moi j'en ai beaucoup beaucoup dans mon jardin. Vous avez vu que je n'ai pas une pelouse qui est nickel. Je n'ai pas un terrain de golf. Si vous, vous avez une pelouse normale. Vous n'aurez pas ce genre de problème. Alors qu'est-ce que moi j'en pense actuellement de ce modèle. De ce pré-série. Ce pré-série pour moi il est très prometteur. J'ai vu des choses très très intéressantes. Au niveau de la navigation laser. Il est ultra précis. Il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau logiciel. Au niveau navigation. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et qui vont j'en suis sûr être améliorées. Le support Huki est vraiment très réactif. Ça fait deux semaines que je travaille dessus. Avant d'avoir tourné les séquences que vous avez vues. J'avais déjà fait des essais pendant deux semaines. Pendant deux semaines on a réglé pas mal de choses sur ce modèle de pré-série. Donc ils sont vraiment très réactifs. De ce côté là vous n'avez pas de soucis à vous faire. Il y a un très très bon suivi au niveau du support. Au niveau du développement. Et ils sont vraiment très réactifs. Très rapides pour répondre à une demande. Donc ce que j'en pense. C'est que là on tient vraiment la solution d'un robot tondeuse sans fil. Le RTK vous le savez sûrement. Ça ne fonctionne pas super. Pour tout ce qu'on connait comme raison de couverture GPS. De murs, d'obstacles, d'arbres, etc. Forcément c'est très compliqué d'avoir un signal GPS très précis. Partout sur votre pelouse. Et donc ça amène des comportements qui font que le robot va frotter les murs. Va taper les murs. Va essayer de passer à des endroits où il pense pouvoir passer. Parce que sa position GPS est erronée. Elle peut être erronée d'un à deux mètres. Donc forcément ça ne fonctionne pas bien. Ici on est sur un lidar. Le lidar lui il ne se trompe pas. Le lidar il mesure une distance. Donc la distance il la mesure par rapport à un objet fixe. Il ne peut pas y avoir un élément qui va altérer cette distance. Sauf peut-être une très forte luminosité. J'ai le cas sur mon aspirateur robot quand je le mets dans la véranda. J'espère qu'ils en ont tenu compte sur le Wookie. J'ai quelques petits bugs de déplacement. Vous l'avez vu. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Je ne sais pas si c'est logiciel. Je ne sais pas si c'est à cause de l'environnement. D'une situation particulière. Je sais que Wookie travaille dessus. Là pour l'instant ça n'a pas été résolu sur mon modèle de présérie. J'espère que c'est complètement différent sur le modèle de Kickstarter. En tout cas soyez rassuré également si vous achetez le modèle Kickstarter. Wookie m'a assuré que vous pourrez le renvoyer si vraiment vous trouvez que ça ne vous convient pas. Maintenant si vous décidez de partir sur le Kickstarter. Sachez que vous n'aurez pas un modèle qui sera peut-être 100% parfait. Parce qu'on est encore en pleine phase de développement sur ce Wookie. Et donc il va y avoir encore pas mal d'améliorations. Pas mal de choses qui vont se produire sûrement chez vous. Des choses particulières qui vont être rectifiées. De manière à obtenir au final le robot parfait qui va pouvoir tondre sans fil périmétrique. Et c'est bien ça qu'on veut. C'est supprimer ce fameux fil périmétrique. Vous allez recevoir une version qui sera sûrement mieux que la mienne. Si jamais vous faites une vidéo. Mettez moi le lien en commentaire. Ça m'intéresse d'aller voir ça. Ce robot m'intéresse vraiment au delà du fait que j'ai un partenariat avec la marque. Ça m'intéresse vraiment d'avoir personnellement ce type de robot avec un lidar. Si vous avez des questions. Je sais que vous n'avez pas eu toutes vos réponses. Ne mettez pas un pouce en bas. Parce que je ne vous ai pas tout dit. Je ne sais pas tout. Je n'ai pu vous dire que ce que je sais. Et j'espère que dans quelques temps avec votre modèle Kickstarter. Vous en saurez beaucoup plus que moi. Si vous avez des questions. Franchement n'hésitez pas. Posez les en commentaire. Si jamais j'ai oublié de vous dire des choses dans la vidéo. J'ai sûrement les réponses. Ou je pourrais les demander à Uki si ça vous intéresse. Donc vraiment n'hésitez pas. Postez un commentaire. J'y répondrai pas forcément dans les 5 minutes. Mais j'y répondrai. Voilà. Vous en savez un petit peu plus sur ce robot Uki Neomo X. Qui sera donc bientôt disponible. Très bientôt en Kickstarter. Et qui arrivera en vente en série l'année prochaine. Si j'ai bien compris. Et s'il n'y a pas de changement au niveau du programme. Je vais recevoir la version finale. Normalement à la fin de l'année. Je pourrais donc la tester plus profondément. Que ce que vous avez eu aujourd'hui. Donc pour ceux qui voudront après par la suite acheter la version finale. Abonnez-vous. Comme ça vous serez prévenu quand je sortirai la vidéo. Et donc vous pourrez voir comme ça un petit peu plus de choses. Là je suis désolé. Je n'ai pas pu tout vous montrer. J'ai vraiment la toute première version qu'ils ont fabriquée. Qui n'est pas complète. Et pour laquelle je n'ai pas l'application complète. Avec toutes les fonctionnalités disponibles. Je vous rassure la version Kickstarter que vous allez recevoir si vous la commandez. Elle sera bien plus évoluée que la version que j'ai actuellement entre les mains. Voilà ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec mon test complet du Wookiee Neomo S. Vous aurez peut-être une idée plus précise de ce à quoi pourra ressembler la future application du Neomo X. Donc cliquez sur la vidéo. Et puis on se retrouve là-bas tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !